Musique Philippe va nous en parler un petit peu Alors je remercie encore une fois William et les abonnés Pour être le premier client qui teste aujourd'hui Ce système issu de la société Bluestream Technology Alors la société Bluestream Technology En quelques mots c'est quand même une société Qui est issu d'une recherche et développement De quelques années Pour pouvoir avoir les autorisations De mettre sur le marché Un produit qui est homologué aux normes Marple Avec une certification de vérité marine Donc cette logique d'ensemble C'est comme tu l'as dit William une logique d'industriel Qui est souhaité mettre à disposition Un dispositif qui permet de faire de l'épuration Des zones noires Embarquées sur les bateaux De manière qualitative C'est à dire que On sait qu'aujourd'hui Dans le nautisme Ces sujets là C'est souvent des tanks Aujourd'hui qui sont uniquement des tanks de stockage Et ensuite la réglementation fait Qu'à 5000 des côtes Vous pouvez décharger ces tanks Normalement c'est comme ça que ça doit se passer Entre les deux Il y a un espace Il y a surtout des habitudes Nous on a cherché à trouver une solution Qui permette de pouvoir faire de façon robuste Et dans le minimum de place Parce que c'est ça l'essentiel Sur les bateaux De pouvoir adapter notre process Développé de traitement Alors pour rentrer un tout petit peu dans le détail On utilise en plus l'eau de mer Le sel qui se trouve dans l'eau de mer Pour pouvoir traiter bactériologiquement Les eaux noires Et les rendre à la sortie De cette cuve Sur un plan bactériologique Encore une fois Plus saine Dans les normes Donc ce système Est assez simple Encore une fois On prend du sel de mer Qui se transforme En petit niveau de chlore Par l'intermédiaire d'un process électrolyse Et en fait Ça permet de traiter tout simplement Ce qu'il peut y avoir dans cette cuve Donc la logique aujourd'hui Parce que c'est notre lancement officiel D'être présent aujourd'hui Au salon du Multicoc Et on en est super heureux C'est d'avoir un accueil très positif A la fois chantier naval Des constructeurs de bateaux Qui eux ont cette problématique De se dire On ne peut pas se permettre D'ajouter des tanks à des tanks Ou des dispositifs à des dispositifs Alors que ce qui doit primer C'est le confort de nos clients Des plaisanciers Qui souhaitent profiter De cet environnement magnifique Et de se dire en même temps De le respecter On a réussi avec les savoir-faire Des industriels Qui sont aujourd'hui Dans la société Blue Stream Technologies On a réussi à faire quelque chose Qui tient vraiment la route Parce que Les cuves Ne serait-ce que les cuves en inox Bien traitées Et forcément Très étanches Il faut qu'ils le soient Il ne faut pas qu'il y ait Le problème de ce type-là Dans un bateau On a tout le savoir-faire Qui se trouve là-bas Avec la notion d'épuration Qui est aussi un savoir-faire Nécessaire On l'a dans le cadre De notre société Sur Terre Ça paraît logique De pouvoir envisager Un système d'épuration Aujourd'hui On se dit Pour la meilleure qualité d'eau On a essayé De développer un produit Dans ce sens-là On ne dit pas Que c'est plus écologique On produit aussi En tous les cas On n'ajoute pas Ça l'est forcément Oui Ça l'est forcément C'est largement mieux Aujourd'hui Que ce que j'ai Voilà C'est-à-dire Je vais Je suis déjà Dans la bonne direction Et le progrès Pour moi Le pas est énorme La conscience écologique Que je pense Que tous les plaisanciers L'ont Parce que c'est dans la fibre C'est dans l'ADN De chacun Maintenant C'est vrai Que la mise à disposition D'un système Que tu as C'est un surcoût Forcément Par rapport à un tank De stockage pur Là on passe Sur un tank de traitement Mais voilà On ajoute quelque chose Sur le bateau C'est un gros plus C'est un gros plus Philippe Parce que Nous on est sur un voilier Je suis sur un voilier Il dit voilier Il dit quand même écologie Il dit pas de carburant Il dit Traitement global La voile La liberté Le rêve de tout Mais il faut que ça soit Le rêve jusqu'au bout Je suis très content Parce que c'est nos clients Qui s'apprent Les sujets Et qui l'ont C'est un fonctionnel On voit le principe Qui se passe dans la cuve On le voit C'est pas une caméra non plus Donc on voit le schéma On comprend Ils ont fait un schéma de montage Ils ont fait des images On sait où est ce qu'on en est Et à mon avis C'est dans l'air du temps Parce qu'on voit Tous les visuels Qui se trouvent maintenant Dans la timonnerie On s'aperçoit que maintenant Les navigateurs Ils veulent voir Comment ça se passe Ils veulent voir Ils ont des écres d'affichage Pour ce système là Même si c'est du traitement de mort C'est important Qu'ils aient réussi Comme un moteur Il faut savoir le contrôler Il faut savoir contrôler A tous les niveaux Ça restera dans les prix du marché Évidemment Parce qu'aujourd'hui Il y a des systèmes qui existent Il y a des concurrents Notamment italiens Allemands Nous ce qu'il fallait C'est qu'on le fasse aussi en France Ça me paraissait normal Vu que les plus grands chantiers Sont ici en France On est quand même Les plus grands fabricants au monde Et on se retrouve On s'est dit C'est à nous français aussi D'essayer de faire ça On ne va pas laisser Excusez-moi L'Europe c'est bien Mais nous aussi On a une place à jouer Là c'est pour ça Que je revenais fabriquer en France C'est marqué noir sur blanc C'est la première chose qu'on met D'ailleurs on met On met la réglementation Les homologations qu'on a Mais c'est ça qui compte aussi On met la réglementation On met la réglementation On met la réglementation On met la réglementation